Pendant tout ce temps que vous êtes en train de vous apitoyer sur le sort de Cindy Lecoeur, de l'autre côté, on voit notre légende qui profite à fond de la vie de Cindy Lecoeur, de la campagne de Cindy Lecoeur, accompagnée encore de ses invités, sa famille, ses proches. La famille, je vous ai toujours dit, quand un homme milliardaire tombe amoureux, et surtout s'il n'est pas avare, il va propulser cette femme, il va aider cette femme et cette femme va réussir ensemble avec cet homme. Alors la famille, j'ai remarqué dans les commentaires que beaucoup d'entre vous sont agitées. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore là où elle se situe. Oh, femme, femme, vous savez le genre de femmes qui ont tendance toujours à dire que Cindy Lecoeur est la courte. Kofi 100 milliardaires, s'il vous plaît. Kofi 100 milliardaires. Vous avez vu dernièrement Kofi est allé faire un shopping, un shopping de Cindy Lecoeur. Vous et moi, nous connaissons bien que pour s'acheter en Louboutin, le mois, tu ne peux pas parce que tu as tellement des factures à payer, tu as tellement des trucs à faire que tu es obligé de mettre un peu de côté. Et puis, voilà, tu rassembles, tu vas acheter une paire de Louboutin. Mais Kofi Olomide, on a pris quatre paires de Louboutin. On a pris quatre paires de Louboutin. Et en dehors des quatre paires de Louboutin, il a encore pris des ensembles tailleurs pour s'assigner le coeur. Il a encore pris des ensembles jogging pour s'assigner le coeur. Et tout ça ne vous dit rien. Tout ça ne signifie rien pour vous. Vous savez bien que les hommes avares n'ont pas le temps de faire un shopping aussi fabuleux pour leurs femmes. Je suis désolé. Mais Kofi Olomide le fait, c'est une légende. C'est une artiste interplanétaire. C'est un milliardaire. Quand il est ici en France, il roule avec une Rolls Royce. Donc, ce n'est pas quelqu'un à comparer avec n'importe qui. Kofi Olomide, il va dans des boutiques juste pour un clip. Il s'achète un truc de marque qu'il va porter juste pour un clip. Et puis voilà, laisser tomber. Donc, jusqu'à maintenant là, vous n'avez toujours pas compris la leçon. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne La Patrona Mère TV, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous en cascade parce qu'ici, il y a de la place pour tout le monde. Alors la famille, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Si c'est pour la première fois que vous me suivez, excusez un peu ma voix. Je suis grippée, enrhumée. Voilà, j'espère que ça va aller de mieux, tant mieux pour moi. Voilà pourquoi je suis un peu silencieuse. Mais je suis là, la famille. Je sais que je vous ai manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Donc, la reine des analyses est de retour. La reine des analyses est présente sur les lieux. La famille, on va décortiquer ceci, la famille. Je vois qu'il y a plein de femmes qui sont agitées dans les commentaires. Si vous, on ne vous a jamais aimé par des hommes qui sont aisés financièrement, par des hommes qui sont stables financièrement, c'est votre problème. En tout cas, ce n'est pas le nôtre. C'est votre problème. Parce que nous, en tout cas, on sait ce qu'on veut. Et on ne se donne pas à n'importe qui ni n'importe comment. Les cofillettes savent bien, avant de mettre son pied, avant de vouloir s'engager, il faut d'abord prendre la température de l'eau. Il faut d'abord savoir mesurer la profondeur de l'eau. Il faut d'abord savoir ce qui se cache sous l'eau avant de vouloir s'engager. Mais vous autres, vous vous engagez n'importe comment. C'est la beauté qui vous attire. C'est le luxe que vous voyez, le matériel qui vous attire. Mais nous, on cherche d'abord à bien cernir. On cherche d'abord à bien regarder. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'il a une belle âme? Est-ce que ça peut aller ensemble? Et dès qu'on teste cela, si le résultat est positif, négatif, à ce moment-là, on fait notre choix. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? J'entends quelqu'un dire, écrire sur les commentaires que non, Didi Stone gagne plus que Cindy Olomide. Donc, elle n'a rien envié chez Cindy Olomide. Nanani nanana. Et est-ce que ici, on parle de la comparaison? Vous savez bien que comparaison n'est pas raison. Ici, on ne parle pas de la comparaison. Ok. Ici, on ne parle pas de la comparaison, s'il vous plaît. Cindy Olomide, c'est la femme d'Olomide. Didi Stone, c'est la fille d'Olomide. Donc, les deux ont une place exceptionnelle et extraordinaire dans la vie de Kofi Olomide. On ne va jamais mettre Cindy de côté. On ne va jamais mettre Didi Stone de côté. On ne va jamais mettre Miss Universe de côté. Non. Toutes, elles sont importantes dans la vie de Kofi Olomide. Il n'y a jamais eu de ex-enfant. Il n'y a jamais eu de l'autre là, de ex-petite-fille. Non. Il y a eu des ex-femmes, oui. Mais de ex-enfant, je n'en ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Alors, je vais vous dire un truc. Ne cherchez pas à comparer une fille et sa belle-mère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est ça qu'on appelle le manque de sagesse, le manque d'intelligence, le manque de maturité. C'est ce genre de femmes qui vont dans les foyers commencer à comparer l'homme, commencer à comparer les enfants de son mari et elle. Faites très attention, s'il vous plaît. Un homme, même s'il t'aime à en mourir, mais quand tu touches à ses enfants, son amour change, son amour diminue. Son amour commence à aller dans l'autre sens. Il commence à aller raconter tout ce que tu fais auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses connaissances. Auprès même de son macangou, s'il en a, auprès de sa tisa. Donc, soyez sages, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps que vous parlez mal de Cindy le cœur, vous ne voyez pas que Cindy le cœur de son côté profite de la belle vie que Kofiolomide lui offre de tous les jours. Moi, je dis toujours qu'il n'y a que les pauvres qui parlent mal des personnes, voilà, des personnes stablement amoureuses, des personnes stablement matériellement et tout, et tout, et tout. Il n'y a que des personnes pauvres qui parlent mal des personnes stables, mentalement. Oui, parce que les riches, ils vont se contenter à compter de l'argent, à travailler dur, à fructifier leur argent. Mais les pauvres, tu vas les voir, H24, ils sont toujours connectés. Ils ont toujours de quoi dire. Ils sont toujours dans les commentaires. Nous ici, on cherche l'argent, oui. On cherche l'argent sur YouTube, il n'y a pas de souci. On cherche des vieux sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on éduque la masse. On éduque la masse, on ne vient pas raconter du n'importe quoi. Donc, lorsque vous prenez vos doigts pour écrire ou pour insulter, s'il vous plaît, soyez humains et soyez surtout respectueux. Parce que nous, qui faisons des analyses, nous ne sommes pas des abrutis, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des insensés, nous ne sommes pas des analfabètes. Non. Et lorsqu'on vient débattre en sujet, si vous voyez que vous êtes hors sujet, passez. Passez. On a parlé de Didi Stone ici. Ce n'est pas que Didi Stone. Ce n'est pas seulement le cas de Didi Stone. Ça peut être un cas de beaucoup d'entre nous. Et j'ai même vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit, non mais ici en France, il faut comprendre, les enfants se comportent souvent comme ça et tout et tout. Et c'est vrai. Il y a d'autres qui le font à huis clos qu'en famille et non sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui le font sur les réseaux sociaux. Ça, je suis bien d'accord. Mais quand on éduque la masse, quand on éduque les autres, afin que cela ne se répète plus dans d'autres familles, laissez-nous le temps de parler. Quand on fait une analyse, on doit comparer, on doit dire ce qui nous a entraînés à cette décision, ce qui a entraîné cette réaction, ce qui a causé cet agissement. Mais ne venez pas dire que non. Ce qui est passé, déjà passé, madame la journaliste, ce n'est pas ton problème. Et toi, où est ton problème ? On t'appelait sur la chaîne ? On t'appelait de venir écrire ton français avec plein de fautes là ? On t'appelait ici ? Vous voulez que les gens vous mettent les points sur les i ? Ou vous voulez que les gens vous respectent ? Alors respectez-vous. Mes intellectuels ne sont pas comme ça. Même quand il faut faire un reproche, ils savent comment parler à l'autre. Comment me le dire dans les commentaires ? Comment me le dire dans les commentaires ? Il y a quelqu'un qui m'a fait un reproche, qui m'a dit, « Non, mais là, patronat, quand tu fais une présentation, tu prends au moins 11 minutes pour parler et après tu nous laisses une petite vidéo de 3 ou 5 minutes. Vraiment, essaye un peu de revoir ça. » J'avais dit à cette personne, « Oui, exactement, tu as raison. Mais moi, je suis là pour faire une analyse. » C'est-à-dire que je donne mon point de vue. Je donne mon autocritique. Si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, voilà, ma motivation et tout ça. Et ensuite, je vous laisse une image. Ou je vous laisse, je ne sais pas, un son. C'est bien normal parce que je suis là pour faire mes analyses. Et je pense que cette personne avait bien compris parce qu'il m'a tellement parlé avec beaucoup de politesse que je lui ai répondu aussi avec beaucoup de politesse. C'est comme ça que ça se passe dans la vie quotidienne. Mais ne venez pas écrire de n'importe quoi parce que ça vous a plu d'écrire ce qui vous semble bon. Moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un ici sur YouTube. Je suis désolée, mes parents sont à la maison. Mais si on essaye un peu de respecter les gens, c'est parce que le respect est réciproque. Vous venez insulter Cindy Locker. Venez insulter Cindy Locker. Parce que vous, vous êtes habitués à insulter Cindy Locker. Vous êtes des femmes aigrées. Mais de l'autre côté, Cindy Locker, elle a réussi sa vie. Il y a des femmes même qui ont mal au cœur parce que Cindy, elle a réussi sa vie. Cindy, elle a quel âge? Elle n'a même pas 40 ans. Elle n'a même pas 40 ans. Regardez comment elle est épanouie. Mais il y a d'autres ici, dans les commentaires, qui insultent Cindy Locker H24, qui ont peut-être 50 ans, mais qui n'ont même pas 1000 dollars dans le compte. Qui n'ont même pas 10 000 dollars dans le compte. Et qui n'ont même pas un kiosque rien que pour vendre du pain. Mais celles-là, elles viennent quand même insulter Cindy Locker. Elles viennent quand même traiter Kofiolomidé du n'importe quoi. Ah! Ayez honte! Ayez honte de vous! Ayez honte de vous! Méfiez-vous, s'il vous plaît! Moi, je vous ai toujours dit, si vous mettez en couple avec un homme qui est aisé financièrement, qui est stable financièrement, mais qui ne vous donne rien, cherchez à voir des pasteurs. Cherchez à voir des pasteurs. Priez! Cherchez vraiment la face de Dieu. Parce qu'un homme, quand il l'aime, il vous aide. Même s'il vous a trouvé dans un studio, même s'il vous a trouvé dans un état vraiment dégueulasse, il va vous aider à devenir propre. Il va vous aider à voir votre propre grain. C'est ça! Mais vous, vous êtes là! Vous êtes là à ne rien comprendre. Vous êtes là à ne rien comprendre. Alors, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'avant de vouloir comparer Cindy Locker et Diddy Stone, cherchez d'abord à connaître la relation de Kofiolomidé et Cindy Olomidé. À ce moment-là, vous allez venir nous dire que par jour, Cindy Locker, on ne lui donne que 1 dollar. Par mois, Cindy Locker, on ne lui donne que 31 dollars. Donc, ce qui fait que nous, en tout cas, on ne peut que respecter Diddy Stone et non respecter Cindy Locker. Là, on va vous comprendre. Mais vous ne connaissez rien, vous ne savez rien de ce couple. Vous ne maîtrisez rien de cette famille. Mais vous êtes les premiers à venir déposer des commentaires chelous. Si vous, on ne vous donne rien, est-ce que c'est notre problème? Si on ne se trouve pas bien de vous, est-ce que c'est notre problème? Peut-être que depuis que tu es dans ton couple, tu n'as jamais dîné, tu n'as jamais mangé aux Champs-Elysées là-bas. Tu n'as jamais dîné dans un bon restaurant. Tu n'as jamais dormi dans un hôtel de 5 étoiles. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Si on ne te donne pas de chercher à travailler pour diminuer un peu ton égoïsme, pour diminuer un peu ton côté négatif. Sinon, nous autres, on n'a pas de problème. En tout cas, jusqu'ici, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Donc là, dégustons vraiment le plat de notre artiste, notre légende, notre musicien interplanétaire, Kofi Olomide. Voilà, le boss. Le boss des boss. Le boss des boss. Voilà, je vais vous laisser une image. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo avec un prochain titre dans un prochain numéro. Restez bronchis, scotis, la famille. S'il vous plaît, maximum de partages, maximum de likes. Ça fera du bien. C'était là votre motivatrice, présentatrice, la reine des analyses. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada